Bonjour tout le monde, ici moi, Gabriel Takamor, en tout cas, je pense que vous savez qui je suis après toute cette vidéo-là. En tout cas, dernière vidéo, on a assemblé un groupe de gogoboys, puis dans cette vidéo-là, on va encore plus explorer la ville. Mais on a presque fini, on a presque fini. Inquiétez-vous pas, il y aura juste quelques petites shit à faire, puis il n'y aura pas de combat. Puis on est en hiver, c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire, on est rendu en hiver. Et oui, ici, l'hiver vient juste de terminer, mais dans le monde de Pokémon, ça vient de commencer, parce que comme je vous l'avais expliqué, les saisons changent à toutes, à tous les mois. Et là, au moment que j'enregistre la vidéo, on est le 1er avril. Hein, 1er avril, c'est la journée des poissons d'avril, hein. Donc faites attention, mais bon, je vous ferai pas de mauvaise joke, là, vous savez bien que c'est pas mon genre, mais bon. Bon, je suis pas allé, je suis sorti d'un petit bâtiment, là, parce qu'il y avait absolument rien à faire là-bas. Donc oui, on va passer ça. Ici, ce dude-là, il est quand même important, c'est le Name Rater. En gros, ce qu'il va faire, c'est que vous, il vous dit, veux-tu que j'évalue le nom d'un de tes Pokémon? Puis là, si vous dites, oui, vous lui montrez un Pokémon, il va dire, ah, pas peur, ce nom-là, mais veux-tu que j'en donne un meilleur? Puis là, vous pouvez changer le nom de votre Pokémon, donc c'est chill. OK, elle parle d'une affaire Feeling Checker, ça, c'est une affaire qui est juste bon quand, 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 quand vous avez, quand vous jouez sur la Nintendo DS, puis il faut que vous ayez un ami pour ça, là, c'est un peu bizarre, c'est comme un jeu, il faut comme, il y a des, vous devez comme appuyer sur l'écran en même temps, puis il faut comme, vous soyez synchronisé, puis si vous avez, euh, euh, un bon, une bonne synchronisation, vous pouvez comme, je sais pas, je pense que vous gagnez des chocolats, en tout cas, je ne l'ai jamais fait, là, lui, il dit, j'ai quelque chose, un genre de machine, en tout cas, mais il faut un mot de passe. Donc, le mot de passe, je le connais, en fait, c'est, 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 eh, everyone, everyone happy, si ma mémoire est bonne, everyone happy, et il va dire, ah, il y a en plus, et là, vous dites, euh, select pour dire, alphabétiquement, simple, simple, euh, ouops, ouais, ça, ici, les choix de mots, vous pouvez soit les, aller les prendre par catégorie, comme, là, Pokémon, vous allez avoir des notes, Pokémon, puis en tout cas, tout ça, ou sinon, vous pouvez faire select pour changer de mode, pour aller dans le mode alphabétique, si vous voulez, où vous rentrez un mot, puis éventuellement, vous allez l'avoir, donc, everyone happy, simple connection. Là, il va vous dire, ah, c'est le mot de passe qui permet d'utiliser le relocator que j'ai inventé, c'est une machine qui permet de transférer des Pokémon, des objets. Ok, ça, je vais vous l'expliquer vite, vite, en gros, vous utilisez ça, puis vous pouvez transférer quatre Pokémon et un objet bien particulier de, de Art Gold, Soul Silver, ou Diamond, Pearl, Platinum, donc les jeux de quatrième génération, mais c'est vraiment quatre Pokémon particuliers, puis un objet particulier. Euh, c'est tous les Pokémon qu'on peut trouver dans des événements, soit le Raikou, Suikou, Nentei, Shiny, qui ont été distribués via Wi-Fi, et un Sillybee qui a été distribué au GameStop, puis ça, quand vous les transférez, ces quatre Pokémon-là ont un effet que je vais vous présenter plus tard. L'objet, c'est le Lock Capsule. Puis quand vous apportez le Lock Capsule à ce gars-là qui s'appelle Mister-Lock, il dit, je peux ouvrir n'importe quoi, puis si vous lui apportez le Lock Capsule, il va l'ouvrir, puis ça va contenir un TM, donc c'est chill, non, c'est pas une excellente attaque, si ma mémoire est bonne, mais en tout cas, quand même, ça contient un TM, donc c'est chill. Le Sillybee, que je peux vous parler tout de suite, vous vous rappelez qu'il y a une fille qui nous avait parlé de Zuruah, puis il y avait un petit garçon à côté qui disait rien, en fait, si vous amenez un Sillybee, le petit garçon va se révéler être un Zuruah déguisé, et il va joindre votre équipe, donc ça vous fait un autre Pokémon, donc oui, c'est chill, il parle d'affaires inutiles, OK, Kinaï, on s'en fout, lui, par contre, lui, je sais qu'il ne parle pas d'affaires inutiles, donc il va dire, ah, t'as un Pokédex, est-ce que je peux voir combien t'as de Pokémon? 34 Pokémon, wow, t'en as beaucoup! Donc, je suis impressionné, je vais te donner ça, puis je vous donne le Aviolite, un excellent objet, ça, ça augmente de 50% la défense et la Special Defense de tout Pokémon qui n'est pas encore complètement évolué, donc c'est vraiment bon, je le donnerais bien à un de mes Pokémon, mais là, c'est juste que je ne sais pas, ça me tente de garder le... Bon, je pourrais le donner à mon petit Lille, à ma petite Lily, lui, il va vous parler des Babs, mais ce n'est pas vraiment important, il va juste vous dire, comme si vous avez tel Badge, les Pokémon de ce niveau-là vont vous obéir, même si ils ont été échangés, parce que, comme je pense vous l'avoir dit dans les premières vidéos, les Pokémon que vous échangez, souvent, ils ne vont pas obéir à vos ordres si vous n'avez pas assez de Badge et que leurs niveaux sont trop élevés. En tout cas, ce ne sera pas notre cas ici, puisque on n'échange pas de Pokémon. Bon, on a pas mal fini, là. Il va pas mal juste nous rester le Gym Leader, donc ça a bien été. Bon, ok, ici, il y a du monde qui niaise. Ici, je peux tout de suite vous dire qu'il n'y a absolument rien dans ce bâtiment-là, mais plus bas, ici, on a le Gym Leader. Mais le Gym, là, dans le fond, donc on va enfin pouvoir le battre sans se faire interrompre, puis... C'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'il y a, là? Ah, Chiren, Boutinette! Oui, Chiren a gardé son nom de la version japonaise, là. Bon, ok, hey, Takman, j'ai battu Burg. Les Pokémon de type Bug ne sont pas trop un challenge pour moi. Ce qui est quand même un petit peu étrange, parce que la dernière fois qu'on l'a battu, il y avait un Pokémon de type Grass, puis un Pokémon de type Dark, deux types qui sont faibles contre Bug, donc, ouais, en tout cas. Donc, je vais continuer à gagner, puis, à un moment donné, je vais être plus fort que le champion, puis que, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça qui va me faire sentir envie, pour de vrai. Bon, ok, je peux-tu battre, le Gym Leader? Bon, qu'est-ce que c'est qu'il veut, là? Bon, ça, c'est Burg, le Gym Leader qu'on a vu. Ah, ah! Ah, t'es celui qui a combattu Team Plasma dans le Pinwheel Forest, qui est le nom de la forêt. Bon, ok, donc, si je me souviens, ton nom, c'est Takman. C'était mieux de me t'appeler rapidement, non? Donc, tu veux me battre? Ah, désolé, mais j'ai appris que Team Plasma est ici. Ah, ben, bout de cinèbre. En effet, donc, viens avec moi. On s'en va au Primer Pier, que je ne sais pas trop c'est quel exactement. Mais c'est un des qu'est. En fait, oui, c'est vrai, je me souviens c'est quel. Ben, je pense, je pense que c'est le deuxième. En tout cas, on va s'y rendre. C'est pas comme si on avait ben le choix. Bon, ben, on devrait y arriver bientôt. Ah oui, en effet, c'est vrai, j'avais dit que je voulais donner le EvioLite à Lily. Donc, je vais faire ça tout de suite. Give. On va remplacer notre Miracle Seed. Puis, ben, on est rendu avec un EvioLite. Donc, c'est chill. Donc, ça s'augmente de 50% la Defense et Special Defense. Donc, c'est vraiment bon. Il y a certains Pokémon qui peuvent être très utiles compétitivement. Des Pokémon qui ne sont pas entièrement évolués. Qui peuvent être très utiles compétitivement. Justement, grâce à cet objet-là. C'est le cas comme de Porygon 2. Puis, il y a Chancy, entre autres, qu'on voit assez souvent. Dusclops aussi. Mais, en tout cas, bon. Je ne sais pas si vous n'êtes pas vraiment fan de combat compétitif. Vous ne savez pas trop de quoi je parle. Donc, on va juste continuer le jeu. Bon, je vais guérir mes petits Pokémon. Juste pour dire. Parce que, si Team Clasmo est là, les chances sont bonnes qu'il va y avoir un combat. Donc, le... Je ne pense pas que c'est celui-là. Non, je ne suis pas sûr que ce n'est pas celui-là. Donc, je vais tout de suite aller à l'autre à côté. Ah. Ah ben, ah ben. On a Berg. Puis, viens, ici. Ah, j'ai dit ça un peu croche, mais bon. Bon, ben, Team Clasmo, ils ont pris les Pokémon de cette jeune fille. Bianca, qui est maintenant rendu le nom de Belle. Et oui, elle, son nom a changé. Il a passé de Belle à Bianca. Donc, Taqman, qu'est-ce qu'on peut faire? Mon Muna, Team Clasmo, le prix. Bon, apparemment, Belle est rendu avec un Muna. Euh, plutôt Bianca. En tout cas, j'ai entendu cette fille-là crier. Donc, je suis arrivé aussi vite que j'ai pu. Mais, il y a tellement de monde ici, je me suis perdu. Ah, Iris, qui est, je sais pas si vous vous souvenez d'elle, mais c'est la huitième Gym Leader. Et oui, on a une petite fillette comme Gym Leader, comme dernière Gym Leader en plus. Mais bon, en tout cas, t'as fait tout ce que t'as pu. Ah, mais c'est mauvais prendre les Pokémon du monde. C'est mauvais parce que c'est vraiment le fun quand tu peux être avec les Pokémon. En tout cas, elle parle vraiment comme une petite fille. Elle, ça n'a pas l'allure. En tout cas, moi, je l'aime pas Iris. Je sais pas, c'est trop une petite fillette. Puis, si vous avez un Pokémon Black, vous allez avoir un autre Gym Leader à la place. Mais, je pense que je vous en avais parlé. En tout cas, on va voir ça plus tard. En tout cas, là, il y a une fille de Team Plasma qui est là. Ah, je vois un Gym Leader. Bon, dernière fois, ça s'est passé tellement bien que je me suis dit que je pourrais bien venir voler un autre Pokémon. Mais, finalement, je pense que je vais sacrer mon camp. Ah, donc. Donc, Berg va nous dire, Tac-Man, allons-y. Puis, Iris reste avec cette fille-là. Donc, ouais. Regardez, mais Iris, je sais pas, c'est la huitième Gym Leader. Donc, elle doit être un petit peu plus forte que Berg. Mais, en fait, non. Ça, c'est vrai. Même si les niveaux des Gym Leaders, les derniers Gym Leaders sont plus élevés que les niveaux des Pokémon des premiers Gym Leaders, ça reste qu'en termes d'histoire, les Gym Leaders sont supposés être tous aussi forts les uns que les autres. C'est juste pas. Parce que, vous savez, il faut quand même balancer un peu. Oh, Boutinette, j'ai oublié cet endroit-là. C'est vrai. Euh. Oh, on va le faire. Ça va être drôle. Oh, non. Non, on va pas le faire tout de suite. Ça va être drôle, mais ça va être un peu long. Donc, on va faire ça plus tard. Donc, on va aller battre Team Plasma avant, parce que ça, ça sera pas trop long. Bon, là, il y a Berg, je sais pas trop, il regarde. Puis là, ah, c'est par là-bas. Et ils sont dessus dans le coin du Gym. Puis, on va voir ça. Donc, allons-y. Puis là, assez subtil, il y a trois membres de Team Plasma devant le building que je vous avais dit qu'il n'y avait rien dedans. Mais bon, là, il va y avoir quelque chose dedans. Ah, ben, je dirais que c'est vraiment cette place-là. Ouais, hein, moi aussi, je dirais. Il n'y a personne ici. Pas une arme. N'aucun membre de Team Plasma ou aucun des sept sages sont ici. Et est-ce que, si tu penses que, justement, est-ce que tu voudrais avoir un petit combat? Oui. Ah, ben, j'ai pensé à quelque chose, là. Moi, je vais me prendre, je vais battre celui qui a de l'air faible. Puis, les deux autres, vous allez prendre, là, lui qui a de l'air fort. En fait, c'est moins fort des deux, mais bon. Ah, puis, Stackman, il faut que tu me battes. En tout cas, pas grave, là. Donc, il y en a deux qui vont aller attaquer Berg, puis un qui va vous attaquer vous. Ben, bon, c'est pas si grave. Ah, je pense que ça va lui faire moins de travail pour nous. Donc, il y a deux pokémons. Un Sandile. Donc, oui, ça n'a aucun trouble pour ma petite Lily. Donc, oui. Ça devrait mourir en un Magical Leaf. Non, Sun Attack. Sun Attack, ça baisse l'accuracy. Mais comme je vous l'avais dit, Magical Leaf, ça a infini d'accuracy. Donc, Sun Attack, ça ne sert absolument à rien dans son cas. Tant mieux. Tant, ouais. Bon, donc, ouais, ça a été facile. J'ai un autre pokémon, là. Un autre Sandile. Bon, je vais continuer à le battre avec ma petite Lily. Surtout parce que... J'utilise surtout Lily parce que dans le gym, on va presque juste utiliser Hot Shit. Donc, il risque de faire bien des lévoles, d'être bien plus fort que Lily au bout du compte. Donc, ouais. En tout cas, là, il a fait Symptom. C'est une attaque qui vous blesse à la fin de chaque tour. Si, ben, vraiment pas beaucoup. C'est assez mauvais comme attaque. Donc, ouais, c'est ça qui est ça. On a battu. Puis, wouh, un level up. Donc, parfait. Ah, Stun Spore, c'est pas super bon. J'ai Sleep Powder qui est pas mal meilleur. Le Stun Spore, en gros, c'est que ça paralyse. Mais ça n'a pas énormément d'accuracy. Ah, vraiment. Puis, tout ce que je voulais, c'était prendre un Pokémon. Quelque chose du genre. Je sais pas, j'ai pas eu le temps de dire vraiment. Bon, ok. Ah, c'est mauvais. Non, ça, c'est vrai. Faut que je vous le dise en anglais. Parce que je sais pas comment traduire. C'était une niaiserie là en français. Bad, 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 bad. Bad for Team Plasma. Or, Plas Bad for Short. Ça voulait tellement rien dire. Ah, en fait, même si ça se traduirait bien mieux en français. Ça serait comme mauvais, mauvais, mauvais. Mauvais pour Team Plasma. Ou Plas Movais. Un bout de là. Cette phrase-là, c'est tellement n'importe quoi. En tout cas. Bon, ben, c'est ça. Je vais aller voir les Sept Sages. Ou des membres des Sept Sages. Je sais pas trop. En tout cas. Donc là, les deux autres femmes pas capables de se battre, elles arrivent. Fiu! On s'est perdu. Même avec les directions du Cross Transceiver. Ah oui, oui, ça, c'est vrai. Le Cross Transceiver, c'est le nom du... Comment ça s'appelait avant? Ah, j'ai oublié comment ça s'appelait dans la version de la presse. En tout cas, même si c'est écrit avec un X, ça s'appelle le Cross Transceiver. Mais bon. Team Plasma est à l'intérieur. Et les Pokémon sont volés aussi. J'y vais. Ok, ben, on va y aller. Allez, viens, viens le coffre. Attends, Taqman, viens ici. Oui, on va. Bon, ben, moi je m'en vais là. Parce que, ben, c'est la fin de la vidéo. Donc, je vais les laisser s'occuper de Team Plasma tout seul. Donc, c'était moi, Taqman, puis je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021